Le bilan des transports au Gabon est déplorable. Le ministre de tutelle l'a reconnu. Le secteur des transports ne se porte pas bien, mais des solutions sont en cours de téléchargement. Les établissements dont nous assurons la tutelle technique ne se portent pas tout à fait bien. Nous avons la Sogatra, pour ne prendre que cet exemple-là, qui aujourd'hui se caractérise par des arriérés de salaires. Nous avons aujourd'hui, pour 884 agents, 30 bus en circulation avec une masse salariale de 380 millions mensuels et des recettes journalières de l'ordre d'à peu près 1,5 million. Je pense que ce tableau-là suffit à vous faire comprendre que les situations ne sont pas évidentes. Quant à la gratuité des transports mis en place pour venir en aide aux populations vulnérables face à la crise sanitaire, le ministre de tutelle soutient que les activités ayant repris sur l'ensemble du territoire, le gouvernement étudie la fin de la gratuité des transports. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes pris entre deux feux. Celui de remplir notre mission sociale, c'est-à-dire continuer la gratuité. Nous avons un autre feu, c'est celui de préserver l'emploi de certains Gabonais qui sont à Sogatra et de favoriser l'entrée en exploitation commerciale de la Transum. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le gouvernement, je le dis en toute responsabilité, va arrêter la gratuité. Dans le souci de faire face aux nombreuses difficultés que traverse son secteur d'activité, le membre du gouvernement a informé par ailleurs que des réflexions transversales sont en discussion avec d'autres ministères et des projets de réforme sont en cours pour y remédier. La patience de la population est interpellée car comme le dit l'adage, l'unité fait la force. Au Gabon, tout peut avancer qu'avec l'ensemble.